Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le Sermon de Vendredi intitulé « Le droit des pères, mères et des proches parents ». L'ange à Allah, Seigneur de l'Univers, qui dit dans son noble livre « Et ton Seigneur a décrété, n'adore que lui, est marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux et tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « Fille ». Et ne le brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par mesérecorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dit au Monseigneur « Fais-leur à tout doux mesérecorde comme ils m'ont élevé tout petit ». « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا أُفْفٍ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا كَلِيمًا وَأَخْفِدْ لَهُمَا أَجَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُلْ رَبِّ رَحَمُهُمَا كَمَا رَبَّ يَنِي صَعِيرًا J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah l'unique sans aucun associé que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager. « Oh Allah, accord de ton salut et bénédiction à lui et à sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. » Ensuite, l'islam est venu avec un message tolérant qui fait appel à toute bonne moralité, à un carton noble principe, guide vers toute conduite à droite et fait de sublime valeur une méthode de vie. Cette méthode cadence la mesure de transaction humaine avec le vrai, l'équité, la miséricorde et l'affection. Allah lui dit « Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et l'interdit, la turbutie de l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. » L'un des aspects de la grandeur de la charia islamique est le fait qu'elle l'a mise en place de règles, restrictions et droites et de bon entretien avec les pères, mères et proches parents. Les pères et mères sont les plus méritoires de respect, de l'hommage ainsi qu'être pris en soin. Dans son noble livre, Allah nous ordonne de nous entretenir avec bonté vis-à-vis des pères et mères et de les traiter d'une bienfaisance. Il dit « Adorer Allah sans lui rien associer et traiter d'une bonté extrême les pères et mères. » Allah nous ordonne également de le louer en raison de ses bienfaits tout en associant le remerciement qui lui est dû à celui dit aux pères et mères en raison de leurs grandes grâces. La supplémité de leur place et la grandeur de leur position. Notre maître Abdullah ibn Abbas, qu'a l'agréé, lui et son père, dit « Il y a trois versets de son dû contenant chacun des obligations indissociables à tel point que l'une n'est agréée qu'en accomplissant l'autre. » La remercie à moi et à tes pères et mères. Quoi que remercie à Allah sans faire de même à ses pères et mères, son acte nous sera point agréé. L'islam éleva la place des pères et mères ordonnant de les traiter boniment, de les bien soigner et s'entretenir avec eux d'une façon affective. D'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agréé, lui et son père, un homme vint au prophète, salue l'induction sur lui, lui, demandant la permission d'aller faire le djihad. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, l'antarouja, « Tes pères et mères sont encore vivants ? » L'homme dit « Oui ». Le prophète dit « Répliquer, fais le djihad à eux ». C'est-à-dire, pour eux, être avec eux, c'est mieux que faire le djihad dans la santé d'Allah. Les doux filles de l'homme vertuée, au récit du prophète, Mouïse et salue sur lui, donnèrent le meilleur exemple en bonté et soin. Leur père était vieux, incapable de travailler, et le remplace faire un travail sans plainte ni lassitude. Allah l'agréé, lui dit « Et quand il fut arrivé et pointe d'eau à Madian, il y trouva un atropement de gens abruvant leurs bêtes. Et il trouva aussi des filles soutenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Et il dit « Que voulez-vous ? » Il dit « Nous n'abruverons que quand les bergers seront partis et notre père est fortagé. » D'après Jaber, qu'Allah l'agréé, un homme vint dire au prophète sur lui, « J'ai des biens et des enfants, mon père veut s'emparer de mes biens. » Le prophète, salue du maldexion sur lui, lui dit « Toi et tes biens appartiennent à ton père. » Nous avons le meilleur exemple dans la personne de Notre-Dame Fatima, très affective, respectant et sympathisante vis-à-vis de son père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il entrait chez elle, elle se levait, l'embrassait et le faisait asseoir à sa place. Elle le faisait à titre d'affection, de joie pour son arrivée et de respect de sa position. L'Islam nous ordonne de respecter les pères et mères et de ne leur point à portée de nuisance. Allah goulouara lui dit « Si l'un d'eux et tout doux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, et ne les brusquez pas, mais adressez-leur des paroles respectueuses. » L'Islam interdit donc de leur nuire même du moindre mot au désignant la lassitude, à savoir fi. « S'il y avait un mot moins léger que celui-ci, Allah l'aurait interdit. A priori, l'homme ne doit point leur causer de la nuisance, ni de l'offense, sous n'importe quelle forme. » Allah l'a dit à un homme à l'occasion de l'exhorter, de bien traiter ses pères et mères, « Ne marchez point devant ton père, n'assieds-toi pas en face de lui, ne l'appelles point de son prénom, ne l'exposes point aux insultes. » Ainsi, le musulman doit éviter d'apporter la nuisance à ses pères et mères. Notre prophète, salue une diction sur lui, dit « Quand les péchés capitaux, parmi les péchés capitaux, et le fait que l'homme moudise ses pères et mères, on interrogea, comment l'on prit-il moudire ses pères et mères ? » Le prophète doit reprendre, sallallahu alayhi wa sallam, « Si qu'il offense le père d'un autre, donc ce dernier se mettra à lui offenser le père et la mère. » L'islam recommande de traiter les pères et mères avec bonté et de les bien accompagner, même s'ils sont d'une confession différente. À ce propos, Allah ou l'ouard à lui, dit « Et si tu te force à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne l'air au pays pas, mais restes avec eux aussi pas de façon convenable. » Cela fait l'attitude d'Ibrahim, salée sur lui, à l'occasion de son appel à son père. En cela, Allah ou l'ouard à lui dit, et mentionne dans le livre d'Ibrahim, « C'était un très véridique, un prophète, lorsqu'il dit à son père, « Oh mon père, pourquoi adores-tu ce que ni entend, ni vois, et ne te profite en rien ? » « Mon père, elle m'est venue de la science, ce que tu n'as pas récit, suis-moi, donc je te guiderai sur une voie droite. » « Oh mon père, n'adore pas le diable, car le diable désoublie, ô tout miséricordieux, ô mon père, je crains qu'un châtiment vinant de tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié de diable. » « Ce que je suis dit, est-à-dire que la vitesse d'Ibrahim, on était un soubineux, il dit, au-dire que Dieu Christ, on était un soubineux, il dit, il dit « À l'îtriment sur ses exigues mensages » « Le « à l'a равно, il dit « à l'esprit de Dieu, il dit, c'est un soubineux, selon sonore, il dit » « À l'esprit de Dieu, Dieu Dieu Dieu, dans les sixes j'aides et tous les autres, on est-il dit « en kiste qu'il dit » Lorsque la mère d'Asma, fille d'Abu Bakr, vint elle, alors que cette mère était encore criante, lui demandait de la grâce. Lorsque la mère d'Asma interrogea le prophète en disant au messager d'Allah, ma mère m'est venue demander de la grâce, puis-je lui la rendre, le prophète, de répondre, rends grâce à ta mère. La bonté envers le père et mère comporte de nombreux avantages et de grandes utilités que le serviteur pourrait obtenir aussi bien dans le Siba que dans l'au-delà. Elle soutient l'un des motifs de l'acquisition de l'agrément d'Allah, le prophète dit que l'agrément d'Allah réside dans celui des pères et mères et son désagrément est indissociable du l'air. Cette bonté est également la cause de dissiper le souci et malheur. Le prophète nous évoque la situation de trois hommes obligés de s'abriter dans une grotte à cause de la pluie. Un rocher tomba pour bocher le sud de la grotte. Il se dit, notre sud se tombera, consiste au fait que chacun se rappelle de ses bonnes œuvres et on invoque Allah, gloire à lui, de nous faire échapper belle. L'un nous dit, oh Allah, j'avais mes pères et mères en âge avancé en ce que j'avais des enfants. Je faisais le pâturage pour les nourrir. Lorsque je tairais mes ovins, je commençais par mes pères et mères les abrévant avant mes enfants. Un jour, j'étais en retard, à mon arrivée, mes pères et mères s'endormaient. Je taris, comme d'habitude, et restais à côté d'eau sans avoir envie de les réveiller, ni d'abruver mes enfants qui criaient de faim. Ce jusqu'à l'oub. Oh Allah, si tu sais que je le fais pour ton bon visage, accorde-nous une issue de laquelle nous pouvons voir le ciel. Allah leur dissipera le malheur, ils virent le ciel. Ainsi, la bonté vis-à-vis des pères et mères se tint une cause de dissiper le malheur. Quoi qu'ils s'entretiennent bonnement avec ces pères et mères, sera traité d'eau-même par ses enfants. La récompense est autant que l'œuvre. Allah, gloire à lui, récompensa Ibrahim, salut sur lui, pour sa bonne moralité vis-à-vis de son père. Ce part, lui, accordait la bonté de son fils Ismaïl, salut sur lui. Le noble Coran, nous le cite, se forme de l'une des plus sublimes obéissances et bonté vis-à-vis du père et mères. Allah, gloire à lui, dit, puis quand celui-ci, c'est-à-dire Ismaïl, fut en âge d'accompagner Abraham, dit, d'accompagner Abraham, dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de tumuler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaïl dit, oh mon cher père, fais ce que tu aies commandé et tu me trouveras, si plus t'as là, de nombreux, de nombreux, des endurants. Autant que la bonté envers les pères et mères donne ce fruit dans les cibas et on court le bonheur aux musulmans dans l'eau doula, où il entrera le paradis, un homme demanda une permission au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire le djihad. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'interrogea, ta mère est encore vivante. Oui, répondit l'homme. Le prophète, de reprendre, reste à sa compagnie, l'accès au paradis s'élance de ses pieds. Le prophète, salue une deduction sur lui, dit également, le père est la porte médiane du paradis. « Soit tu maintiens accessible la porte, soit tu la perds à jamais. » « Ibn Omar, qu'à l'a l'agréé, lui et son père, interrogea un homme, craignez-tu l'enfer et aime avoir accès au paradis ? » « Oui, répondit l'homme. » « Tes pères et tes mères sont-ils vivants ? » « Rien interrogea, Ibn Omar. Ma mère est encore vivante, dit l'homme. » Ibn Omar, lui, dit « Je jure par Allah, si tu lui dis des paroles douces et lui offre de la nourriture, tu entreras au paradis à condition d'éviter les péchés majeurs. » « Pourtant, tout ce que l'on offre de bonté et de bienfaisance à ses pères et mères, on ne leur donnera leur dû. » Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Jamais le fils n'arrivera à récompenser amplement son père, sauf s'il le trouve esclave et l'affranchit. » « En disant cela, j'emplore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. » « Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'ébédiction d'Allah soit accordée au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui l'issouïent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. » « Ensuite, mes frères en islam. » « En tant que l'islam conseille de rendre bonté aux pères et mères, il recommande de bien traiter les proches parents. » Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Cependant, c'est que sont liés par la parenté en priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah. » « Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. » Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Lorsqu'Allah acheva la création, le lien de parenté se leva lui disant « Ma position est celle de celui qui cherche protection auprès de toi contre la rupture. » Allah lui répondit « Acceptes-tu que je rende ma grâce à quiconque t'observe et l'empêche de quiconque te rend ? » « Oui, dit-il le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Récitez, si vous le voulez, le dire d'Allah, gloire à lui, si vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de ramper vos liens de parenté. » « Ce sont ceux-là qui Allah a maudit, a arrondi sourds et a arrondi leurs yeux aveugles. » Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Je suis le tout miséricordieux, j'ai créé le lien de parenté. » « Et lui, dériva un nom de mien, quiconque l'observe, je lui rends ma grâce et ce qui le rends, je la lui prive. » La bonté à rendre aux proches-parents se réalise par leur rendre visite, se renseigner de leur nouvelle et les assister. Le prophète, saluahu alayhi wa sallam, dit « La charité offerte aux pauvres est une simple charité, alors qu'elle est offerte à un proche-parent et double une charité, une bonté rendue au lien de parenté. » Cette bonté se réalise également par accepter l'invitation de proches-parents, rendre visite à leurs malades, de suivre leurs funérailles, respecter le plus âgé parmi eux, prendre en miséricorde l'homme mineur, avoir de bon cœur vis-à-vis d'eux et invoquer Allah à leur faveur. » Cette bonté, en fait, la gloire à lui, fit de l'observation, du lien de parenté, l'origine de l'âge béni et de la subsistance abondante. Notre prophète, saluahu alayhi wa sallam, dit quiconque a envie d'avoir une longue vie, une subsistance abondante, qu'il se périmulise envers Allah et observe le lien de parenté. Il nous indique également que l'observation de ce lien est à l'origine de l'absolution du péché. Un homme vint interroger le prophète, saluahu alayhi wa sallam, « J'ai commis un grand péché. Aurais-je l'occasion de répentir au messager d'Allah ? » Le prophète, saluahu alayhi wa sallam, dit « Ta mère est-elle encore vivante ? » « Non, » répondit l'homme. « Ta tante maternelle est-elle encore vivante ? » « Oui, » dit l'homme. Le prophète, de répliquer, traite-lui donc d'une manière bonne. Il faut donc prendre garde de remplir le lien de parenté et d'éviter de rétribuer la mauvaise action de sa pareille. Il faut plutôt pardonner et absoudre. Le prophète, saluahu alayhi wa sallam, dit « L'observant du lien de parenté n'est pas celui qui récompense. » C'est-à-dire, par exemple, de visiter son proche-parent parce qu'il lui rend visite. Et ainsi de suite. Par exemple, lui offrir un cadeau parce qu'il a réussi de lui un cadeau. Mais c'est plutôt celui qui rétablit le lien rompu de sa parenté. Un homme va me dire au prophète, saluahu alayhi wa sallam, « J'ai des proches parents, je les traite bonnement et ils me maltraitent. J'observe le lien avec eux et ils le rompent. Je prouve la manuviotide vis-à-vis d'eux alors qu'ils me prouvent de la criauté. » Le prophète, saluahu alayhi wa sallam, lui dit « Si tu dis vrai, c'est donc comme c'était les faits manger des cendres. » « L'islam interdit de romper le lien de parenté mettant en garde contre la mauvaise effet de cette rupture. » Le prophète, saluahu alayhi wa sallam, lui dit « Le péché dans la punition est prioritairement à avancer par Allah à son auteur dans les Sibas, sans oublier la punition dans l'au-delà, réside dans l'agression et la rupture du lien de parenté. » « Il n'est également jamais celui qui rend le lien de parenté notre rat au paradis. » Il faut se prévenir envers Allah en matière de nos pères et mères observer nos liens de parenté et s'entretenir de la meilleure façon vis-à-vis de tous les humains. Oh Allah, aide-nous de rendre bonté à nos pères et mères d'observer nos liens de parenté, préserver notre peuple, fait que l'Egypte soit paix, sécurité, abondance et opulence ainsi que tous les pays du monde. Wassalamu alaykum wa rahmatullah, traduit et présenté par Dr Kamel Gadal.